Bonjour, bienvenue sur ce podcast, ici Ivana et je suis ravie de t'accueillir pour ce sujet absolument passionnant qui sont des piliers de lumière. Bienvenue, si tu débarques sur cette chaîne YouTube, je suis ici au sein de la communauté de l'abondance qui est une oasis de vie dans laquelle je reçois pas mal d'intervenants différents, tous sur un chemin spirituel pour nous emmener vers, vous accompagner dans la transition actuelle. Et moi je suis Ivana, formatrice, coach, human design, thérapeute, business coach et j'ai tout un parcours de vie particulier, enfin, oui, particulier, comme beaucoup d'entre nous. En 2012, j'ai la lumière qui m'a éclatée au visage, vraiment ça, vraiment ce qui s'est passé. Pendant trois semaines, j'ai fusionné avec la source et s'en est suivi tout un cheminement remarquable avec pas mal de phases initiatiques. Et puis un jour, la voix m'a dit, tu sais, la plupart des âmes qui sont sur la Terre viennent de la Terre, ce sont des âmes planétaires. Mais toi, toi tu viens d'ailleurs, tu viens des étoiles. C'est ce qu'on appelle un starseed. Et on est de plus en plus nombreux à ce jour à être reconnectés à qui nous sommes, vraiment. C'est-à-dire, si on est un pilier de lumière, un starseed, une vieille âme ou quoi, on va, en ces temps, avoir l'information. Pas pour gonfler notre ego, pas pour gonfler notre orgueil, mais pour nous aider à mieux nous comprendre et à mieux nous aimer. Parce que tant qu'on ne comprend pas qui on est, tant qu'on ne comprend pas qu'on est une âme venue d'ailleurs, il n'y en a pas tant que ça. Selon Dolores Cannon, elle parle des 144 000. On aurait quoi à 10% de la population ? C'est très 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 peu. Et encore à 10%, je ne sais même pas. Donc on n'est vraiment pas nombreux. Donc bien sûr, on peut se sentir différent. Enfin, je ne sais même pas on peut, c'est on se sent différent, on est différent. Et du coup, ça peut être très souffrant de ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pourquoi tout est aussi compliqué. Et le fait de pouvoir mettre des mots et de la conscience sur cette différence nous aide. à comprendre, à accepter, à faire avec. Puis peut-être aussi à incarner ce pour quoi on est là. Parce que si on est là, ce n'est pas pour rien. Donc voilà. Et donc comme il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont reconnectées, ben là-haut, il me pousse vraiment dans cette direction-là aussi pour incarner qui je suis. Moi, pour mon chemin, mon propre chemin d'évolution. En tout cas, je ne voulais pas du tout vous faire cette vidéo. Cette semaine. Mais absolument pas, j'étais partie sur un autre sujet. Mais je ne le sentais pas, je ne sais pas. Et puis vraiment, ça a insisté là-haut à une vidéo sur qui sont les piliers de lumière. Alors pourquoi le terme piliers de lumière ? Parce qu'on entend starseed, vieilles âmes, on entend plein de mots divers et variés. En fait, est-ce que les mots ont leur importance ? Peut-être pas. Peut-être oui, je ne sais pas trop. Moi, je parle des piliers de lumière parce que la voix me parle des piliers de lumière. Et que cette voix qui me parle, qui est tellement lumineuse, tellement agréable à entendre, tellement aimante. Moi, je la respecte, en fait. Je la respecte. Et du coup, j'utilise les mots qu'elle me donne. Et je me dis, si elle me parle de piliers de lumière, ben, c'est qu'il y a une raison, en fait. Même si moi, je ne sais pas. Donc pour moi, les piliers de lumière, en fait, ce sont tout cela. Les vieilles âmes, les starseeds, les flemmes jumelles. Enfin, toutes ces personnes qui, finalement, viennent d'une autre dimension pour accompagner la transition. C'est-à-dire qu'on a peut-être vécu d'autres vies sur cette planète. C'est sûr, même d'ailleurs. Pas beaucoup d'entre nous, quand même. Mais on s'est dit, on s'est mis en ce cycle, en se disant « Ouhou ! » Sur Terre, il y a un truc quand même méga super intéressant qui va permettre ma guérison, une bonne évolution. Et en même temps, je réponds à l'appel qui est envoyé des âmes. Un appel que les gardiens, si on peut dire, de la Terre a envoyé pour que des âmes plus évoluées viennent et aident à la transition. Parce que je sais bien, si vous avez remarqué, mais on est un peu en train de détruire notre planète Terre. Il y a quand même la majorité des êtres humains qui sont enfermés dans un paradigme de guerre, dans un paradigme de lutte, enfin, dans un paradigme anti-vie. Ils se battent pour des élections, pour ceci, pour cela, pour machin. Mais les gars, en fait, ils jouent au... Chacun fait son expérience. Je ne vais pas porter de jugement là-dessus, mais en train quand même. Et ça, vous le savez très bien, l'évolution, le maintien, réharmoniser, remettre la vie, rééquilibrer, remettre la vie dans le bon sens sur la planète Terre est important pour la planète Terre, pour l'être humain aussi, même s'il est en train de faire le contraire, mais aussi pour l'ensemble de l'univers. Croire que nous sommes seuls dans l'univers, c'est vraiment très égotique, je trouve. Évidemment qu'on n'est pas seuls. Ça, ça m'a toujours dépassé les gens qui sont persuadés que les galactiques n'existent pas. Ça m'a toujours fait bien triper. Parce que je me dis que l'univers est tellement vaste. croire qu'on est la seule espèce vivante dans l'univers. Quel nom réalisme ! Enfin bref. Donc du coup, il y a des êtres qui ont répondu à cette mission, on va dire, mais en le faisant pour eux, et qui sont venus s'incarner en 7 ans. J'insiste sur le qu'ils font pour eux. Pourquoi ? Parce que souvent, ces pieds de lumière, alors qu'ils viennent s'incarner ici, ils sont venus en répondant à une mission. Une mission qui disait, allô, allô, les pieds de l'âme, les âmes plus conscientes, la Terre a besoin de vous. Voilà, les petits frères, ils ont besoin de vous pour leur montrer le droit chemin. Et du coup, on est venus pour beaucoup avec cette envie de sauver le monde, d'aider tout le monde, sauver le monde. Alors moi, qui accompagne depuis 10 ans beaucoup de coachs et thérapeutes, j'en ai accompagné, je ne sais pas combien, mais ça se compte par centaines. À chaque fois, je veux aider tout le monde, je veux aider tout le monde. Non mais, on ne peut pas aider tout le monde. Ce n'est pas possible. Les journées ne font que 24 heures. Mais il y a vraiment cette question de sauver, sauver, sauver. Et du coup, qui dit sauver, dit triangle de Karpman, il y a un sauveur, donc il y a forcément un bourreau et une victime en face. Même si c'est là, ça peut être dans une seule relation, même à l'intérieur de soi, entre différentes parties de soi. Donc déjà, vraiment, comprendre que les pieds de lumière ne sont pas venus sauver le monde. Alors, ils sont venus, quoi faire ? D'autant plus qu'ils sont quand même différents. On a une énergie puissante, une aura particulière. Et je suis sûre que la plupart d'entre vous qui m'écoutez, lorsque vous étiez jeune, on vous a dit, tais-toi, tu prends trop de place, tais-toi, tu réhommes trop, arrête de parler. Voilà. C'était vraiment ça, c'était, tu prends trop de place, ton frère n'arrive pas à prendre la sienne, quoi. Bam ! Pourquoi ? Parce qu'on a donc cette énergie puissante qui vient déranger ceux qui ne sont pas ouverts à tout ça. C'est trop puissant pour eux, en fait, et notamment nos parents qui peuvent se sentir un peu démunis. Pas forcément consciemment, ça peut être complètement inconscient. Et qui, du coup, ont peur de la place que nous prenons, ils ont peur de nous. Et donc, ils aimeraient qu'on soit plus petit, qu'on prenne moins de place, qu'on ait moins de force. Et donc, ils nous ont clairement dit, quoi. Voilà. Ou fait comprendre. Et lorsqu'on est petit, on écoute un peu tout ce que nous dit papa et maman parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin de leur amour, on a besoin de leur sécurité, on a besoin de leur protection. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On a eu tendance à prendre moins de place et à essayer de rentrer dans le moule qui nous était proposé. Des études, des études supérieures, avoir un travail salarié qui rémunère bien, dans lequel il n'y a pas de sens. Est-ce que vous n'allez pas me dire le contraire ? La plupart des jobs aujourd'hui, quand même, il n'y a pas beaucoup de sens. Regardez ces revendeurs de tabac, les caissières dans les supermarchés. Je ne sais pas, je ne peux pas tous vous les donner, mais il n'y a pas beaucoup de travail dans lequel il y a du sens. Moi, ma première partie de carrière, c'était dans la finance. C'était affreux. C'était que l'argent, c'était anti-humain, quoi. J'ai complètement pété un câble là-dedans. Voilà. Et donc ça, un pile de lumière ne peut pas être dans une activité qui est complètement aux antipodes de qui il est fondamental. Mais il va quand même essayer d'y rentrer. Il va se faire mal. Beaucoup, très mal. Il va se couper de ses dons, etc. Et là, avec la transition qui se rapproche, puisque je vous rappelle que le human design nous dit que le point de bascule de la transition, c'est en 2027. Que là, nous sommes en 2024, si vous m'écoutez au moment où je sors ce podcast. Bref, la transition, c'est vraiment demain, quoi. Et donc, il est temps que les piliers de lumière qui sont venus pour accompagner cette transition puissent vraiment se mettre debout, rayonner, se connecter à leur raison d'être, trouver et incarner leur juste place. Waouh ! Pour jouer enfin ce pour quoi ils sont venus, quoi. Donc, il est temps qu'ils comprennent qui ils sont, qu'ils se disent « Ok, moi, je suis un pilier de lumière, je suis un farcite, je suis une vieille, peu importe, on s'en fout, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je suis venu pour rayonner, pour être pleinement qui je suis, pour trouver et incarner ma raison d'être et ainsi jouer le rôle pour lequel je suis là. Accompagner la transition. Parce qu'en fait, un pilier de lumière, c'est pas en sauvant les autres, c'est pas en essayant de rentrer dans des cases qui va accompagner la transition. Non ! Tout ça, il se fait mal, il se blesse, c'est pas aligné. Le pilier de lumière, il va accompagner la transition en rayonnant de plus en plus ce qu'il est vraiment. Et pour ça, ça va être en trouvant un incarnant, sa raison d'être. Et le human design nous aide véritablement à cela. C'est pour ça qu'actuellement, le human design, il vient frapper à la porte de plein, 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 plein de personnes. Voilà. Plein d'êtres qui sont des pieds de lumière. Si vous ne savez pas ce que c'est, le human design, il y a plein de vidéos sur la chaîne. Et puis surtout, il y a cette méga génialissime formation. Trouvez et incarnez votre raison d'être où je vous mets le lien pour que si vous vous sentiez appelé, que vous savez que vous êtes un pied de lumière, une vieille âme, un starseed, une flamme jumelle, peu importe, que vous êtes venu pour accompagner la transition et que vous sentez que vous ne prenez pas encore véritablement votre place, que vous ne rayonnez pas encore pleinement qui vous êtes. Et oui, c'est vraiment un long chemin. Nous sommes d'accord. Mais c'est le chemin que nous avons à réaliser. Alors, inscrivez-vous à cette formation parce qu'elle va vraiment vous aider à cela. Je ne peux pas vous le dire autrement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super important. Je regarde mes notes parce que je me suis prise quand même des petites notes. Voilà. Et du coup, le pied de lumière, tant qu'il n'est pas reconnecté à qui il est vraiment, je vous l'ai dit, il va essayer de rentrer dans des moules qui ne sont pas faits pour lui parce que si le pied de lumière c'est un carré, on ne peut pas mettre un carré dans un triangle, quoi, vous voyez. Or, la société, c'est ce qu'elle aimerait, c'est qu'on rentre dans des triangles. Voilà. Et donc, il a besoin, et ça, en essayant de rentrer dans une place qui n'est pas la sienne, ça m'a dû créer des blessures plus, 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 Ça va venir effriter encore plus son rayonnement, le couper encore plus de ses dents. Enfin, qui, tant qu'ils ne sont pas reconnectés, prennent la pente descendante et puis, ils peuvent tomber dans des dépendances, le tabac, l'alcool, la drogue, ou whatever, quoi, vous voyez. Donc, c'est hyper important de se reconnecter, d'oser être pleinement qui nous sommes, de trouver à incarner notre raison d'être, trouver et incarner notre juste place, pardon, parce qu'alors, on va pouvoir pleinement rayonner qui nous sommes, assumer pleinement qui nous sommes, gagner beaucoup plus de confiance en soi, une plus grande clarté, une plus grande lucidité que nous avons déjà par rapport aux âmes planétaires. Ça, il n'y a pas de souci. Mais souvent, on appuie aussi sans couper. Pourquoi ? Parce que notre clarté, notre lucidité, elle a fait peur aux autres. Mais ouais, vous vous rendez compte, vous êtes une âme qui est moins consciente que vous. Non, enfin, je veux dire, imaginez, vous êtes en relation avec une personne qui est une âme planétaire qui a moins de conscience que vous et qui comprend que vous, vous avez la clarté sur ce qui se passe en elle, sur ses systèmes intérieurs et tout ça, que vous voyez les choses parce que l'âme planétaire, elle ressent quand même, elle n'est pas bête, elle ressent que vous voyez les choses, ça lui fait peur. Voilà. En fait, les piliers de lumière ont vraiment une facilité à voir le cœur du problème dans les systèmes à l'intérieur des autres. C'est-à-dire que les autres, ils vont vous raconter leur vie, leur problématique, mais vous, vous allez directement voir le cœur du problème. Les pieds de lumière, ils ont un œil de linge, quoi. Vous voyez ? Ils ont un cœur pur et un œil de linge. Donc, du coup, les systèmes, paf, ils arrivent véritablement à tout de suite aller au cœur du problème. Mais pour ça, ils ont vraiment besoin d'être dans votre verticalité et il vous faut être dans votre verticalité. Plus vous allez être dans votre verticalité et plus vous allez avoir la clarté, la lucidité de voir les choses au cœur du problème, plus vous allez pouvoir développer vos dons de thérapeutes pour aider les personnes, plus vous allez gagner en lucidité de savoir si cette personne, vous pouvez faire quelque chose pour elle ou si franchement, même si vous voyez, vous savez très bien, il y a des gens, on ne peut rien faire pour eux parce qu'ils ne sont pas prêts à entendre, parce que ça serait trop violent pour eux, etc. Voilà, avoir cette lucidité-là parce que souvent, pied de lumière, il n'a pas de filtre. Donc, tu y vois, il dit, ouais, mais non, en fait. Voilà. Et du coup, ne plus avoir besoin du regard des autres parce que souvent, c'est ça aussi. Un pied de lumière a souvent, souvent, souvent besoin du regard des autres. Il y a une forme de dépendance. Je sais, je la connais parfaitement cette dépendance. Le regard de l'autre. Ne pas s'autoriser à être pleinement qui nous sommes par peur de ce que l'autre pourrait en penser. Et ça, c'est important aussi de, wow, de dégommer ça pour pleinement rayonner, 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 rayonner qui nous sommes. Donc, vous voyez, vraiment, je dirais que c'est un chemin à plusieurs étapes. Déjà, comprendre que nous sommes un pied de lumière. Donc, que nous faisons partie des 10%, on va dire, des âmes qui sont venues accompagner à la transition. Si vous écoutez ce podcast, c'est que je pense que vous êtes au fait de ça. Comprendre votre passé. c'est-à-dire, moi, c'est vrai que quand j'ai découvert, quand j'ai eu la guidance que j'étais une starseed et qu'ensuite, j'ai, non, c'est même pas comme ça que ça s'est passé. La première fois, c'était la nuit de Noël et la voix m'a dit, tu es différente de toutes les autres âmes. Détends que tu le saches. Tu es ce qu'on appelle un hyper potentiel, un starseed. Et le lendemain, je me suis réveillée. C'était le 25 décembre, j'étais comme l'enfant Jésus, quoi. Je me sentais dans une pureté, comme si j'avais été nettoyée d'un truc, mais, oh, waouh, c'était fou. Et je revisitais tout mon passé qui repassait sous mes yeux, là. Et tout prenait sens. Tout trouvait sa juste place. Tout devenait normal. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai bavé dans cette vie, dans ma première partie de vie. Mais tout prenait sa juste place, en fait. C'était magnifique. Et puis après, quelques mois plus tard, la voix m'a dit, tu sais, sur la Terre, il y a principalement des âmes planétaires, mais toi, tu vives d'ailleurs. Tu es une starseed, une galactique. Il y en a 10% de la population. Voilà. Et ça, ça m'a permis aussi, vraiment, de comprendre que je n'étais pas d'ici, que j'étais venue ici pour accompagner cette transition. et puis petit à petit, ben voilà, je suis revenue à qui je suis. J'ai incarné de plus en plus qui je suis. Ce n'est pas fini, je veux dire, je suis complètement sur le chemin. C'est clair, et je pense qu'on y est tous de toute façon. D'incarner de plus en plus notre verticalité. Et pour ça, clairement, trouver et incarner sa raison d'être et à l'aide du mind design, des jenikis, tout ça. mais c'est vraiment l'outil précieux. C'est génial. En tout cas, la formation que je vous propose là, trouver un carnet contre raison d'être sans avoir ce qu'il vous faut. Si vous êtes sur ce chemin-là et que vous avez pleinement besoin de rayonner qui vous êtes, en tout cas, de faire un pas de plus, faites cette formation. Elle est méga magnifique. Elle est à un prix sympa. Franchement, je trouve qu'elle est raisonnable. Voilà. Pour pleinement oser votre grandeur, en fait. oser être pleinement vous et incarner pleinement le rôle que vous êtes venu jouer. Et puis aussi, les piliers de lumière ont souvent tendance à attirer des êtres plus fragiles à eux. C'est-à-dire des êtres qui sont un peu en manque de construction et qui ont besoin de votre énergie. Mais, vous savez, dans toute relation, en fait, la relation, c'est un système karmique. D'accord ? Et donc, il y a les deux personnes qui vont avancer, la relation va se créer et puis à un moment, il va y avoir un noeud karmique, en fait. Voilà. Et souvent, l'autre âme, comme elle est plus fragile que vous, elle ne va pas réussir à dépasser ce noeud karmique et elle va partir, en fait. Elle va s'enfuir, en fait, à ce moment-là. Au moment où elle aura la plus grande possibilité d'ouverture, pof, elle va partir. Parce qu'elles savent qu'avec vous, elles sont obligées d'avancer dans la vérité. Mais elles ne pourront pas passer au niveau suivant. Et c'est pour ça aussi que c'est important. Alors, vous pouvez décider d'avoir ces relations-là dans votre vie, mais honnêtement, je trouve qu'à un moment, ça devient épuisant et qu'on a envie quand même d'une stabilité relationnelle dans les relations perso. Et puis, du coup, et puis aussi, quand on est coach d'hérapeute, à un moment, on a aussi envie d'accompagner des êtres qui sont prêts à évoluer et qui sont prêts à avancer, quoi. Qu'on peut vraiment emmener loin. Parce que, bah, on capitalise dans une relation, en fait, quelque part, vous voyez, on met de l'énergie, mais voilà, il y a quelque chose de durable. C'est quand même vachement plus kiffant d'avoir une vraie relation comme ça, que ce soit dans le perteau ou dans le pro. Et du coup, plus vous allez trouver et incarner votre raison d'être et plus vous allez attirer à vous des personnes qui sont prêtes véritablement à recevoir votre clarté, votre vérité et à avancer sur le chemin. Ça, c'est génial qu'ils vont être capables de l'honorer aussi. Et vous, vous allez avoir le discernement pour dire oui, pour dire non, quoi. Aussi, vous choisir une priorité, n'oubliez pas, vous n'êtes pas venu sauver la planète, vous êtes venu vous choisir, rayonner, 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 rayonner et c'est en rayonnant que vous allez accompagner la transition. Alors, osez vous passer en priorité, osez trouver et incarner votre raison d'être, osez rejoindre cette formation. Voilà, c'était Ivana, je vous souhaite le meilleur, vraiment, surtout, soyez vous-même, trouvez votre juste place, c'est hyper important parce que votre place, c'est la vôtre, personne d'autre peut la reprendre, mais si vous ne la prenez pas, vous privez tout le monde, de votre place et pour ça, il y a la formation. Trouvez et incarnez votre raison d'autre. Je vous dis à très bientôt, plein de love, plein d'amour, plein de joie, de gratitude et d'enthousiasme. Ciao, ciao ! Ciao !